En Côte d'Ivoire ou ailleurs, quand vous posez la question de l'identité nationale, et vous voyez ce que je veux dire, en général c'est un poison. C'est un poison parce que ça met en doute quantité de personnes sur elles-mêmes, sur leur identité, et puis au fond ça remet en cause quelque chose qui est valable partout sur la Terre, c'est-à-dire la mixité. Les peuples bougent, les gens se rencontrent quand ils ne sont pas d'ethnies différentes, et c'est même un des privilèges humains de pouvoir préciser. Alors on dit qu'on a effectivement, voilà les images de Laurent Gbagbo. De Laurent Gbagbo, sur la télévision ivoirienne. Donc manifestement, Laurent Gbagbo, en effet. Deux semaines après le début de l'offensive des forces républicaines. Tout à l'heure nous étions en direct avec le Premier ministre, ministre de la Défense, Guillaume Soro, qui a donc lancé un appel aux Ivoiriens, appelle donc leur demandant de rester calme et serein. Vous voyez que le pays est totalement libéré. Laurent Gbagbo, donc sur votre petit écran, c'était donc ce matin quand il a été arrêté. Il est arrêté dans cette tenue que vous voyez là maintenant. Voilà, complètement épuisé, on imagine. Voilà, nous y reviendrons, mesdames et messieurs, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour aller dans de plus amples détails par rapport à cette arrestation de l'ancien président de la Côte d'Ivoire. À tout à l'heure. – Au moment de son arrestation et qui nous parle donc d'un Laurent Gbagbo épuisé. – Oui, alors un Laurent Gbagbo épuisé, c'est possible, c'est fort imaginable. Par contre, ce qui est assez étonnant, voire choquant, rappelons donc qu'il s'agit du canal de la télévision ivoirienne qui est favorable à l'Assad Ouattara, eh bien c'est qu'il n'y a pas de son, aucun son, hormis le son du commentaire du journaliste de cette télévision pro-Oattara. Alors que l'on voit très bien à l'image, et vous continuez de le voir puisqu'on le diffuse sur nos antennes de France 24, on voit Laurent Gbagbo s'exprimer, manifestement répondre à des questions. Autour de lui, on a aperçu un militaire entré. – Oui, il y a une autre personne qui est en civil, mais Laurent Gbagbo semble être dans son état anormal et surtout, encore une fois, cette interrogation, on n'entend pas ce qu'il dit. – Comment c'est son état anormal ? – C'est-à-dire qu'il n'a pas l'air plus épuisé qu'autre chose. – Son état anormal, vous voulez dire ? – Oui, non, je veux dire par là qu'il n'est pas, il est certes peut-être fatigué, mais il n'est pas à l'index, à l'article de la mort. Alors là, on le voit en maillot de corps, en sous-vêtements, ce qui laisse à penser, pardon, qu'on le soumet à une visite médicale puisque c'est l'information que l'on avait eue tout à l'heure, mais toujours, toujours sans le son. Et ça, c'est dans la retranspiration des images, quelque chose qui est extrêmement dommageable à la vérification de la véracité et de l'authenticité de telle ou telle image. qui pourrait être contredite par les paroles prononcées des protagonistes qui s'y trouvent. – Alors on va reparler un petit peu de ce qui pourrait être la suite, notamment pour les Ivoiriens et notamment pour la réconciliation nationale, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Laurent Gbagbo, il a certes perdu les élections, c'est Alassane Ouattara qui a été reconnu par la communauté internationale, mais Laurent Gbagbo, il a quand même fait un score, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais on est quand même près des 50%. Donc on a quand même la moitié, pratiquement la moitié des Ivoiriens qui soutiennent Laurent Gbagbo. Est-ce que les troupes de Laurent Gbagbo, après cette arrestation, vont rendre les armes ? Est-ce que les partisans, même ne sera-ce qu'au sein, les électeurs, je veux dire, de Laurent Gbagbo, au sein de la population, est-ce que ces électeurs, finalement, vont prendre le chemin de la réconciliation ? Et puis, est-ce qu'on va assister à une réconciliation nationale ? Est-ce que c'est probable ? Est-ce que ça va être compliqué ? Comment ça va se passer ?